Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris au feu de la rampe avec un délicieux co-créateur, quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années qui s'appelle Daniel Mittel. Cette interview va être traduite de l'anglais au français. Bonjour, Daniel. Bonjour, hello, wherever you are, I love you all. Bonjour, où vous soyez, je vous aime. So, this interview will be translated by Marianne that is here and I'm going to start with the very first question for you. Cette interview va être traduite par Marianne et je vais commencer par une première question. So, you're an author, you're a teacher and you spent quite some time in Tibet years ago. Can you describe to us that moment in your life and what it was like to be in Tibet? Donc, tu es auteur, tu es enseignant et tu as passé beaucoup, beaucoup de temps au Tibet. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? I arrived in Tibet, I would say by chance I wanted to visit some monasteries, but it ended up in a completely different way that I programmed, right? En fait, j'avais prévu de visiter quelques monasteries et tout s'est passé complètement différemment de ce que j'avais prévu. En fait, ma voiture est tombée en panne, c'était en plein hiver dans la neige et j'ai marché pendant deux jours, je n'étais pas sûre de survivre, il faisait moins 45 degrés. Et après deux jours, en fait, à marcher dans la neige, je me sentais assez bien et je me suis dit, si je pars, au moins je partirais bien. Et en fait, je suis tombée dans la neige et puis des mains m'ont rattrapé, c'était des moines. En fait, je suis quelqu'un de très pragmatique, j'ai étudié à l'université, mais ce qui s'est passé au Tibet a complètement renversé ma perception du monde. J'ai aussi un MBA, donc j'avais quand même une approche très, très rationnelle des choses, mais ce que j'ai vu là-bas a complètement transformé ma vision du monde. Tu ne devais pas devenir astronaute ou quelque chose comme ça? En fait, oui, j'ai étudié dans la même université que Yori. C'était prévu et puis en 98, avec la chute du régime soviétique, le programme spatial russe s'est arrêté et tout est parti à Houston, aux Etats-Unis. Donc du coup, je me suis concentrée sur d'autres choses. Et puis on peut dire que quelque part, même si ce rêve est resté un peu en moi, je communique avec le cosmos de manière un peu différente maintenant. En fait, au Tibet, j'ai appris des choses assez incroyables, bon, apparaître, disparaître, mais je ne vais pas parler de ça maintenant. J'ai appris des choses très concrètes. Donc la première chose, la chose primordiale, c'est vraiment la clarté. Nous avons énormément besoin de clarté pour prendre une décision. Si on est dans la confusion, on va la prendre à partir de la confusion. Donc la première chose qu'ils m'ont dit, c'est « Quoi que tu fasses, arrête-toi ». C'est comme si quand on est dans une forêt et qu'on cherche son chemin, à moins de s'arrêter, on va se cogner aux arbres. Il faut d'abord commencer par s'arrêter pour trouver son chemin. Donc au début, j'étais là, je m'asseyais et je ne faisais rien. Alors cette idée de ne rien faire, ça peut être pas mal de temps en temps. Je méditais, je m'occupais du jardin, ce genre de choses. Il y avait aussi une guérison physique parce que t'étais quand même en piteux état quand t'es arrivé là-bas. Il y a deux maîtres dont je parle dans mon livre, qui m'ont appris des techniques très précises. Par exemple, une manière de coller la langue au palais, de respirer d'une manière très spécifique pour récupérer toute l'énergie que j'avais perdue pendant mon épreuve. Et effectivement, quand je suis arrivée, j'avais ces trois doigts qui étaient tout noirs. J'étais convaincue qu'on allait devoir les amputer. Et après cet exercice, j'avais plus de puissance dans ces doigts que même avant. Je voulais juste préciser qu'en fait, t'étais un champion de karaté. Oui, j'étais cinquième Dan en karaté avant. Donc tu sais ce qu'est la puissance, tu sais ce qu'est la force. Oui, mais les tibétains m'ont appris de passer de la force extérieure à la force intérieure. Et ça, c'est vraiment une énorme différence. Et aussi, j'ai appris une très importante. Et on a dit, nous devons appeler aujourd'hui, c'est qu'à un peu plus vite. Nous devons arrêter de s'arrêter de s'arrêter de s'arrêter. Tu sais quoi, t'arrêter de s'arrêter. T'arrêter de faire des choses, ne lâcher pas en cette drôle de s'arrêter. Que est aujourd'hui. Et là, en Tibet, nous sommes des experts à s'arrêter. Et une des choses principales que j'ai apprises, c'est vraiment de ralentir ici dans notre société. Vraiment tout va à toute vitesse et c'est important de ne pas se laisser entraîner par ça et de marcher doucement, manger doucement. Et les Tibétains sont très très forts pour ralentir dans tout ce qu'ils font. Et donc, pour ralentir votre corps, d'alléger son corps. C'est une chose très importante. First, vous ralentz votre corps, mais plus que ça, vous ralentz votre cœur. Inside de vous, il y a cette power, c'est appelé l'inner light, right? Donc, vous pouvez voir l'inner light et l'inner sound, qui sont spécifiques, les Tibétains sont bons, l'inner light et l'inner sound, right? Oui, en fait, on allège son corps, mais aussi on allège son cœur et on atteint cette lumière intérieure et il y a aussi un son intérieur. Later, even in, we are talking about Dranvalo, in his workshop, he is talking about, you know, inner light and how you can move your spirit, which is always in the brain to the heart. You can create from the heart, which is a big difference. Creation brain versus creation from the heart, right? Et Dranvalo, on parle très bien de la lumière intérieure qui se situe dans le cœur et de l'importance de faire bouger le focus du cerveau vers le cœur. Et ensuite, on peut créer depuis le cœur. Non-polarized creation, manifestation. La manifestation, la création non-polarisée. Very important, if this planet doesn't understand what means non-polarized creation from the heart, I think it will be a completely change. I think we are ready for anything. Je pense que si sur cette planète, on apprend la création non-polarisée, alors vraiment, tout peut arriver. Ce qui est très important de comprendre, c'est que cette création non-polarisée part d'un endroit vraiment très, très petit dans le cœur et pas du tout du cerveau. In all spiritual schools, absolutely all, I'm not talking just about Tibetans. I met in Mayan land, Don Pedro Pablochuk, the chief of Mayans, and I met all over the world, especially in Australia and New Zealand, they have indigenous tribes, and all of them are talking. In Mount Athos, the holy mountain, in Greece, the monks, they talk about the specific space in the heart. If you are able to go there, you are in the middle of the universe, which is very interesting. Oui, en fait, toutes les traditions spirituelles du monde entier, que ce soit chez les Mayas, même chez les moines grecs, ou en Nouvelle-Zélande, en Australie, chez les autochtones là-bas, tous parlent de cette zone très précise dans le cœur d'où tout doit partir. Et si vous arrivez dans cette zone, vous êtes vraiment au cœur de l'univers. Et en plus, c'est extrêmement facile d'y aller. This is a process to teach, I know you teach that, and we can drop from the head to this place. So the Tibetans do that, they practice that as well? They talk about the tiny space of the heart? Donc c'est un processus, en fait, de passer du cerveau vers cet endroit très précis dans le cœur. Et est-ce que les Tibétains font cette exploration de cette zone précise du cœur? In Upanishad, they call tiny space, and Dranvalo called it tiny space. The Tibetan, they call the place of creation, which is the same thing. Oui, en fait, dans les Upanishads et comme chez Dranvalo, on parle de la petite zone, de petit espace. Et chez les Tibétains, on parle de l'espace de création. Now we have to understand the great master who I work with, once I asked them, are you Tibétains? And they smiled, which for me was a big question mark in my mind. I understood suddenly, they might not be Tibétains. Ah, et ce qui est intéressant, c'est que quand je posais la question à ces maîtres, êtes-vous Tibétains? Ils avaient ce petit sourire, et je me disais, mais en fait, ils ne sont peut-être pas Tibétains. Because suddenly, they started to speak about the system, and Lelu, you know what I'm talking about, it's called heart imagery. They are talking about an ancient system that is practiced since Adamic race, after Adam and Eve, which is called imagery. So I started to think if they are really Tibétains, or they are coming to teach to remember us something, you know? The imagery, imaging? Imagery. Ok, oui, en fait, donc ce processus, il l'appelle l'imagerie du cœur, l'imagerie du cœur, l'imagerie du cœur, et c'est vraiment une méthode qui a été découverte ou reçue juste après Adam et Eve, donc j'ai commencé à me dire que ces maîtres, en fait, n'étaient pas spécialement Tibétains, mais qu'ils venaient de très très loin dans le temps pour nous enseigner cette méthode. Et donc, cette imagerie, c'est un système très 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 ancien qui serait l'arrière-arrière-arrière-grand-père de toutes les religions. Et c'est le chemin vraiment le plus direct de la réalisation. Et le système est très simple, en fait, on va du cerveau vers le cœur. Et le maître vous donne une série d'images. Et au moment où il vous donne cette image, vous la voyez dans votre cœur. Et à ce moment-là, le corps physique et aussi le corps mental, qui est composé à la fois du cerveau gauche pour les pensées, du cerveau droit pour les émotions, tout s'équilibre. En fait, au début, j'étais assez sceptique, mais quand j'ai commencé à pratiquer cette méthode, j'ai complètement changé d'avis. En fait, c'est une méthode qui est vraiment non-cérébrale et qui se passe comme ça avec cette succession d'images dans le cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que ça fait ? Il y a plusieurs séries d'images, il y en a une, par exemple, qui permet de nettoyer le passé, parce qu'on est quand même pas mal chargé de mémoire. Et ensuite, après cette première série d'images, il y a une autre série qui apporte la guérison, non seulement physique, mais aussi mentale et émotionnelle. Et ensuite, il y a une série d'images qui vous connectent à votre moi supérieur, à votre aspect divin, votre divinité. Et ces images ne sont pas données au hasard le maître, que ce soit un homme ou une femme. J'ai connu une très grande maître à Jérusalem, on voit ces images de manière bien particulière. Alors, je sais que les Russes aiment vraiment beaucoup ça. On parle de choses très, très avancées ici. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement comment ça marche ? Il y a 40 000 ans, il n'y avait aucun système de méditation, ni Jésus, ni Bouddha n'était passé par là. Donc, les Sumériens parlent de ce processus où un maître donne une image qui guérit complètement. Donc, ils étaient déjà au courant de cette méthode. Donc, on parle de cette race qu'on appelle les Indigos, pas à cause de la couleur de leur peau, mais plutôt à cause de la couleur de leur troisième oeil. Et donc, quand un membre de cette communauté avait un problème, ils allaient voir le maître et le maître leur donnait une image qui réglait leurs problèmes. Et ce n'est pas au hasard parce que le cerveau parle, mais le cœur, lui, il envoie des images. Et un autre aspect de ce système, c'est le rêve, non ? Oui, en fait, quand on rêve, tout le monde rêve chaque nuit, on a ses images, ses messages, et on ne les comprend pas toujours d'ailleurs, mais ce n'est jamais du hasard. Pour les maîtres, en fait, le rêve et la réalité que nous vivons tous les jours, c'est sur le même plan, ce sont juste des images. Oui, ils disent que quand on se réveille le matin, en fait, on est encore en train de rêver. On fait toutes nos activités quotidiennes, mais ça se met au-dessus du rêve. Je pensais que c'était une plaisanterie, mais je vous assure que c'est vrai, dans cette pièce, nous sommes en train de rêver. Comment est-ce que tu peux savoir ça ? Quand on se réveille, on sent, on voit ça. Et on pense différemment. Votre énergie est différente. Vos yeux sont différents. Et dans ma vie, je n'ai pas rencontré énormément de gens réveillés. La polarisation de monde dans lequel on vit est tellement grande, qu'elle nous maintient dans cet état de rêve. Mais c'est très simple, il suffit d'aller dans le cœur, et à ce moment-là, on ressent, on voit, et on perçoit les choses différemment. En fait, le cœur, il perce à jour cette illusion dans laquelle nous pensons vivre. C'est vrai, parce que, comme le grand maître disait, ils disaient, que le corps autour de votre corps est comme une petite hurricane, mais il y a un point, vous savez, une hurricane a un point où il y a un complet silence. C'est de la même manière. Il y a un complet silence autour de ce vortex, qui est autour de vous, et dans vous, qui est dans le cœur. If you arrive in that complete silence point, which we call tiny space, your life is completely different. Oui, en fait, les maîtres disent qu'autour de notre corps se trouve comme un ouragan, un tourbillon d'énergie, et c'est comme un cyclone, en fait, au cœur duquel il y a toujours cet espace de calme absolu. Et en nous-mêmes, cet espace de calme absolu au cœur du cyclone, c'est ce qu'on appelle le petit espace dans le cœur. Et quand on est dans cet espace, alors vraiment, votre perception de la vie change complètement. On peut être dans l'endroit le plus agité du monde, à l'intérieur, on sera complètement calme et serein, et en plus dans un état d'amour inconditionnel. Donc, c'est assez facile comme ça. La main chose pour nous, c'est à être dans le cœur. Est-ce qu'il y a pour vous, et à créer de ce petit espace, dont il y a cette mental, il y a ces thoughts, il y a ces daily activités, il y a ces stress que nous vivons, il y a ces tornadoes, comme vous appelle ça, Est-ce qu'il y a des recommandations ou des pratiques que vous pensez qui nous aide à nous arrêter, à être présents, à aller dans ce cœur que nous pouvons appliquer maintenant, immédiatement ? Parce que c'est maintenant le temps, hein ? Alors, tu dis que c'est très simple, mais on est souvent très agité par nos pensées, par nos activités quotidiennes. Est-ce qu'il y aurait une technique très concrète que tu pourrais nous donner et qu'on pourrait mettre en pratique immédiatement ? Oui, et d'ailleurs, tu as raison de pointer sur le fait que c'est maintenant que ça se passe, parce que j'ai un maître qui disait, il n'y a pas d'autre temps que maintenant, et il n'y a personne d'autre que toi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le paradis, c'est après la mort, mais le paradis, en fait, c'est vraiment ici. Si vous n'arrivez pas à savourer une fleur ici, croyez-moi, vous n'arriverez pas à la savourer après la mort. Si vous mangez comme un robot, si vous n'en avez pas l'appel, ce que vous mangez, que vous croyez que ça va se passer après, vous savez ? Si vous n'arrivez pas à savourer le fait de manger une pomme ici, vous ne pourrez pas le faire après. Et vous savez, si vous n'êtes pas en connexion avec les autres, avec la nature, rien que le fait d'enlever ses chaussures, et d'aller marcher dehors ? On peut aussi embrasser les arbres. Moi, j'adore faire ça en forêt. J'ai rencontré un docteur américain qui m'a expliqué que toutes ces tribus qui laissaient leurs enfants jouer pieds nus dehors, en fait, avaient tout compris parce que ces enfants n'étaient jamais malades. Et parce que ce corps ne vous appartient pas, c'est la terre qui vous l'a donnée et elle vous le reprendra après. Et ça, c'est marqué dans tous les livres sacrés. Et on part de la terre et on retourne à la terre. Le corps, c'est un véhicule. Ne confondez pas la voiture et le chauffeur. Vous êtes le chauffeur, pas la voiture. Le plus direct, c'est vraiment de ressentir le moment présent là où vous êtes, ici, dans cette pièce, sans penser à hier, sans penser à demain. Le monde est drôle. Un de mes étudiants m'a dit, et c'était drôle ce qu'il a dit, il a dit, je fais amour avec ma femme et je pense aux choses financières. Pouvez-vous imaginer dans quelle situation nous sommes, nous ne sommes même pas capables de faire amour ? Je veux dire, c'est la situation où cette planète arrive, cette humaine. Le monde est vraiment devenu fou. J'ai un de mes étudiants qui m'a expliqué, quand je fais l'amour à ma femme, je pense à mes problèmes financiers. C'est du délire. On n'arrive même plus à faire l'amour en étant complètement présent à ce qu'on fait. Et mon premier livre s'appelle « Maintenant, c'est l'éternité », c'est vraiment ce qui se passe. On n'a que cet instant présent. Et en fait, rien qu'en faisant cela, on s'ouvre à d'autres perceptions. On commence à voir d'autres choses, à sentir d'autres choses, des énergies qu'on ne sentait pas avant. C'est comme si on pouvait, un peu comme dans le film Matrix, s'extraire de la scène et la regarder et ensuite y retourner. Et là, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Et il y a aussi quelque chose d'important ces temps-ci, c'est par rapport à la nourriture. Moi, je vous conseillerais d'absorber plus de nourriture liquide, donc de l'eau pure, des smoothies, des jus de fruits qui permettent au foie et à la rate de bien se nettoyer. Il y a un maître qui a dit qu'entre 2015 et 2030, on était dans des années liquides et qu'après 2030, ça ferait des années de lumière. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire. C'est comme les mayas qui ont disparu. Nous n'avons pas trouvé rien, ni traces, et voom ! Il y a une version différente de ça, mais j'ai trouvé ça vraiment excitant quand j'étais là, de faire ces interviews. Tout d'un coup, il n'était plus là. Il y a différentes théories sur le sujet, mais je trouve ça fascinant. En fait, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, donc moi, je dirais, on va bien voir. Et c'est important de se rappeler qu'en fait, toutes les prédictions passées, notamment celles de Nostradamus, sont devenues caduques après 2012, parce qu'à partir de 2012, c'est nous qui créons notre réalité. Et donc, il y avait toutes ces illustrations de Nostradamus qui ont montré notamment la Seconde Guerre mondiale, tous ces phénomènes, mais par contre, après 2012, le livre qu'il a laissé, c'est un livre vierge avec des pages blanches. C'est nous qui écrivons l'histoire. J'adore ça. Tu sais que je commence toutes mes vidéos en saluant mes co-créateurs. Ils sont tous ici. Certains d'entre eux sont ici aujourd'hui. Je voudrais parler de la énergie féminine, pour finir cette interview, parce que beaucoup de gens parlent de comment on va dans la période féminine. Pouvez-vous nous dire votre point de vue sur ça ? J'ai vu plusieurs de vos vidéos sur ça, votre vision de l'année 2016 et sur le plus. Pouvez-nous comment vous voyez ça ? Parce que, comme femmes, nous aimons entendre ça, mais ce n'est pas seulement pour femmes, c'est vrai ? Alors, j'aimerais pour conclure cette interview que tu nous parles un petit peu du féminin, parce que tu en as beaucoup parlé, j'ai regardé un peu tes vidéos, et bon, ça concerne pas seulement les femmes, mais j'aimerais beaucoup que tu nous parles de cet aspect. En décembre 2012, il y a quelque chose qui s'est passé, le centre de la Terre, le centre de notre Soleil et le centre du Soleil central de la galaxie se sont alignés, et donc il y a quelque chose qui s'est passé au niveau énergétique. Et il y a un cycle de 30 000 ans d'énergie masculine qui s'éclot, et maintenant on vient de comment ? 13 ou 30 ? 13. C'est 26 000 ans, et en fait, c'est 25, 920, mais on va dire 26, c'est vrai ? Ok, en fait, un cycle de 13 000 ans d'énergie masculine. Bon, je ne vais pas vous donner le chiffre précis, mais disons que c'est à peu près deux fois 13 000 ans, donc un cycle du masculin de 13 000 ans qui s'est conclu, et là on a cité à l'ouverture d'un cycle d'énergie féminine. Alors, être dans l'énergie féminine, ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça dépend de ce qui se passe. Je vais expliquer. L'énergie féminine, elle coule comme une rivière. Donc, toutes les personnes, et quand je dis féminine, ne vous inquiétez pas, beaucoup de femmes, je vois qu'elles ont beaucoup de masculine énergie. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans une femme, ou dans un homme homme. Ça ne veut pas dire qu'un corps vous êtes. Je parle de l'énergie d'un être humain, ça peut être un homme ou une femme. Alors, ne vous affolez pas, cette énergie féminine, elle est présente aussi bien dans un corps d'homme que dans un corps de femme. Donc, les personnes qui sont encore dans une énergie masculine, qui aimerent se déranger, qui ne sont pas capables de changer immédiatement, elles ont des gros problèmes. Et donc, la mauvaise nouvelle, c'est que les personnes qui étaient encore dans une énergie très masculine, c'est-à-dire une énergie de planification, ont commencé à avoir des problèmes. J'étais en Turquie, et ils m'ont invité à parler devant des gens de business. Ils ont dit, « Pouvez-vous nous apprendre comment faire du business de manière féminine ? » J'ai été en Turquie devant une assemblée d'hommes d'affaires qui m'ont demandé, « Est-ce que vous pouvez nous apprendre à faire du business de manière féminine ? » J'ai dit, « C'est très simple. » Ne programmez absolument rien. Et bon, ça a beaucoup surpris cette assemblée, mais il y a deux personnes qui ont témoigné qu'effectivement, quand elles avaient arrêté de programmer leurs activités, leurs affaires prospéraient. Merci, mes délicieux co-créateurs ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501